Lundi soir 7 du mois de novembre et 14 du mois de novembre et 14 du mois de novembre. Lundi soir 7 du mois de novembre et 14 du mois de novembre et 14 du mois de novembre et 14 du mois de novembre. Lundi soir 7 du mois de novembre et 14 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 du et roi mochi, espérons que le mérite de cette étude Amen ve Amen Bien entendu, une grande atzacha à vous tous, pour qui on souhaite une grande réussite, que le mérite de ces chiourim j'étais à Nathania j'ai rencontré Baruch Hachem beaucoup de gens qui au fur et à mesure comme ça dans la rue sur le kikar et autres nous ont remercié mon épouse et moi pour tous les chiourim que nous faisions et nous ont compté combien ça avait amélioré et changé leur vie pas un, pas deux, pas trois, beaucoup de gens je ne vais pas compter parce que ce n'est pas le but je suis très content que cette petite caméra qui est en face de nous et bien fait son travail, Baruch Hachem, les forces du mal sont tellement importantes de nos jours l'assimilation est tellement tapie et malheureusement l'orgueil, la bêtise humaine le modernisme dans ses mauvaises phases la colère les mauvaises fréquentations sont tellement ensemble qu'on a lutté contre si peu de force du bien qu'il est évident que toute Torah toute Vart Torah toute bonne chose qui pourrait être faite il y a un mot que Chomad Barzel se tiendra comme une barrière une muraille d'acier pour éviter l'assimilation comme on peut l'entendre à droite et à gauche avant les gens ils s'assimilaient bon ils s'assimilaient aujourd'hui ils s'assimilent et ils veulent assimiler les autres on est même devenu missionnaire nous-mêmes entre juifs de l'assimilation quoi t'es pas religieux mais non t'es pas fou mais non mais viens avec moi on va kiffer alors justement à ce propos je vais sortir un livre qui appartient à une élite de personnes qui adorent cette étude vous êtes très nombreux à le demander le fameux Soda Khashmal nous allons ouvrir ah dit-il ah heureux tu sais ah il y a beaucoup de gens qui aiment le Soda Khashmal et c'est vrai que c'est une étude comme dit mon épouse il faut être un peu initié à vouloir savoir des vérités profondes et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ici dans une étude où et bien les forces libyens et les forces du mal se rencontrent une fois de plus et qu'il n'y a pas plus fort que de réveiller les forces du mal à faire teshuva il n'y a pas plus que ça il y a celui qui va tuer son Yetzirara c'est Noach qui n'aura pas de Yetzirara Tzadik Tamim Et Hachem Ailukim Et Ailtaïloïm Et Ailtaïloïm Et Ailtaïloïm Noach il marchait avec Dieu main dans la main parce qu'il a tué son Yetzirara et puis il y a plus fort que Noach il y a Avram Avinu qui va faire teshuva son Yetzirara il y a une grande différence entre ce que celui qui te voulait du mal devient lui-même ton soutien c'est l'ernif là dans quoi Zemidbate en quoi cela s'exprime vous avez remarqué qu'il y a ce qu'on appelle le blanc et le noir alors sans faire de jeu de mots avec les gens de couleur il n'y a pas de rapport on est en train de parler de Torah au niveau kabbalistique en plus le blanc représente les forces du bien dans la kabbal et le noir les forces du mal c'est pour ça que même quand on voit des films entre le sorcier blanc qui représente les forces du bien le sorcier noir ça ne veut pas dire que celui qui est noir est forcément mauvais pas du tout c'est pas ça que ça veut dire nous les haridim on a bien en noir alors ça veut qu'on est mauvais non le cachot nous avons dans les douze tribus d'Israël une tribu d'Ethiopie donc ils sont de couleur noire ce sont des juifs autant que nous autant que tout le monde il n'y a pas d'ambiguïté parce que dès que tu dis le mot noir t'as vu ce qu'il a dit il faut un peu grandir au niveau de l'esprit de ce qu'on entend un peu dans les réseaux sociaux ça devient vraiment grave il y a le jour donc il y a la nuit le jour où la nuit ressemblera au jour et que le jour ressemblera à la nuit c'est qu'on se sera trompé de planète là où il y a de l'hostilité là où il y a des moments difficiles ça s'obscurcit c'est obscur là où il y a de la clarté il y a de l'assurance on le dit dans la prière du matin et du soir quand il s'agit du matin on n'a pas besoin de Emouna parce qu'on y voit clair on a des réponses à nos questions on n'a pas besoin d'Emouna chez Nehémar donc finit le chemin Israël Emet Ve'yatsiv Ve'nachon Ve'kayam donc tu vois bien que les mots que tu emploies viennent exprimer que tu es dans l'assurance il y a Tziv qui se présente devant toi qui se tient devant toi par contre dès que vient la nuit Ve'émunatecha merci bien c'est bien de te réveiller Ve'émunatecha balelot on le dit explicitement Ve'émunatecha ta'émunat ta foi balelot c'est quand il fait nuit c'est pour ça que le soir à la prière de Harvit nous les juifs nous disons Emet Ve'émunat pourquoi tu dis le matin Ve'yatsiv qui se présente j'ai pas besoin de problème parce que je vois tout j'ai pas besoin de tes réponses 2 et 2 4 tu y crois il faut être bête pour pas y croire mais 2 et 2 5 tu y crois il faut de l'aïmunat ça veut dire que je vais extrapoler dans un monde qui ne peut pas s'exprimer par la logique la reine le soir on dit Emet Emunat ainsi donc vous avez compris que quand vient le jour même sur le domaine médical c'est prouvé scientifiquement et médicalement parlant on va toujours mieux la journée et beaucoup moins bien le soir une personne la journée pourquoi on fait Bikur Kho Nim Bayom Bilo Balaila Davka parce que la personne se tient en général mieux le jour les DINIM donc les rigueurs les lois la dureté s'adoucit la journée et dès que vient le soir la rigueur se renforce la Klippa se renforce donc les forces du mal interviennent la justice est plus dure la nuit la reine quand vient le soir la personne qui était malade ressentira toujours de grandes difficultés vous constaterez qu'on peut avoir des soucis la journée qui nous agace mais on peut créer des maladies comme l'ulcère la nuit tellement on se retourne dans son lit il n'endort pas de la nuit on ne dit pas il n'en marche plus sur le trottoir il n'endort pas de la nuit ça veut dire que la nuit est beaucoup plus virulente que le jour et cela s'exprime aussi à un troisième degré qui sont le monde des anges et le monde des démons et oui ça existe le monde des anges appartient au jour explicitement c'est pour ça que les démons sont représentés les anges sont représentés par les nuages comme vous le savez Zohar Kadosh il nous explique que c'est comme ça que ça se passe et les nuages on les voit essentiellement le jour on peut les voir la nuit mais on les voit plutôt le jour par contre la nuit appartient au Shin Dalet ce qui fait que souvent on peut être dérangé dans ce côté de la nuit parce que les démons n'ont pas vraiment de réchoute de sortir le jour c'est dès que la nuit arrive que dans le judaïsme on nous apprend que les démons interviennent ils peuvent aussi intervenir le jour ceci étant mais leur monde à eux c'est la nuit c'est le monde de l'obscurité pour qu'ils voient et qu'ils ne soient pas vus même s'ils peuvent se transformer en plusieurs formes formes animales ou autres humains ou démoniaques cela dépendra et donc on voit ici quelque chose de très difficile c'est que la beauté du jour est franche et que la douceur de la nuit est épineuse à quoi cela pourrait ressembler quand Abraham a dit la semaine dernière dans la paracha de l'Ekhlecha que Sarah était belle l'une des explications malgré les nombreuses parmi les nombreuses explications données c'est qu'il a vu totalement naturel et quand tu vois une personne en plein jour totalement naturel et qu'elle est extrêmement extrêmement belle c'est une vraie beauté naturelle je me rappelle qu'une fois bon c'est peut-être pas un bon exemple que je donne je m'en excuse c'est mon humour je suis comme ça je n'y peux rien je n'étais pas religieux j'avais rencontré une fille comme ça dans l'obscurité on était en boîte elles ont rappelé mes fautes je ne dis pas ça pour rappeler mes fautes juste que j'explique un état de fait et je la trouvais à mon goût et voilà que je lui donne le rendez-vous le lendemain et bon comme il ne faisait pas très clair c'était à peine vu quand même quand je suis arrivé j'ai dit bonjour je suis un ami de David il ne peut pas venir ah bon c'était pas vous non non moi je suis son cousin on se ressemble mais là il ne peut pas et quand je m'en repris le métro je me dis comment ça se fait que Mankara et pourquoi je vous parle de ça quel rapport avec le cours de Torah vous allez comprendre tout de suite la nuit est remplie de charme la nuit est remplie de charme et de de diversité incroyable par exemple le sommeil le sommeil est quelque chose de bon c'est bon dormir ça fait du bien surtout des fois quand tu fais froid tu te retournes comme ça les muscles du visage qui lâchent et tu t'endors tu dors t'es bien il ne se passe rien comme dit quand le rachet il dort c'est bon pour le monde et c'est bon pour lui il ne fait pas d'averot et c'est bon pour le monde il ne casse pas les pieds quand le tzadik il dort ce n'est pas bon ni pour lui ni pour le monde parce que quand il est réveillé il donne du mérite au monde et lui il ne perd pas de temps donc le sommeil n'est pas forcément bon pour tout le monde ceci étant le sommeil a d'autres difficultés et c'est ce que le Zohar va nous apprendre ici Bezrat Hashem par le biais de Sodach Hashmal ou plutôt le Sodach Hashmal par le biais du Zohar donc paracha de Berishi Zohar Kadosh à la page 28 Amoud Aleph Enchena Elagalut qui est donc comparé à cette fameuse situation de la nuit alors je voudrais poser une question d'abord avant de commencer le Sodach Hashmal pourquoi est-ce que qui pourrait me dire quels sont les effets bénéfiques du sommeil reposer reposer parce qu'on est crevé on était debout il est bon pour le corps d'être assis debout allongé mais pas tout le temps dans la même situation ok bien un après quels sont les effets positifs du sommeil bon on n'a pas le temps il permet de rêver le rêve est la nourriture de l'âme c'est bien tout comme le pain est la nourriture du corps comment on dit le pain en hébreu inversez les lettres Halom Halom lechem c'est les mêmes lettres pour t'apprendre que tout comme le pain est la nourriture du corps le rêve est la nourriture de l'âme donc tu rentres en contact avec ton essence spirituelle ou des messages divins ou à 99% aujourd'hui des messages qui vont rien dire dans le tachlès des choses le rêve le sommeil permet de rêver mais encore de bien j'ai fait mais hod c'est le moment de rendre des comptes de signer de demander pardon à Dieu patati patata c'est là on va maintenant passer on a donné trois points positifs passons à trois points négatifs du sommeil Beatles man quand tu dors tu n'étudies pas ça dépend si tu prends ton étude avec toi dans le sommeil ça dépendra de ce que tu as étudié avant de dormir si tu as vu Steve McQueen avant de dormir c'est sûr que tu auras des revolvers dans tous tes rêves c'est à dire alors qu'est-ce qu'il y a de négatif alors perte de temps bonne réponse c'est vrai que si tu avais moins dormi tu aurais pu s'étudier surtout qu'en réalité on a beaucoup moins besoin de sommeil que ce que l'on pense c'est ce qu'on vient de dire Mahod je vous en dire deux parce que je voudrais arriver à mon cours quand même peut-être commencer la deuxième chose c'est que le sommeil nous rend tamé nous rend impur quand on dit David Melech Israël chay vekayam c'est que le roi David n'a jamais goûté au soleil au soleil au sommeil pardon et là Kishnatsus comme c'est marqué dans Brakhot il dormait le temps de laisser son corps se reposer mais ne pas permettre à l'impureté de se poser sur lui ce qui fait qu'il est le jour la nuit pourquoi ? parce qu'il n'a pas permis dès qu'on s'entend pourquoi on fait Nithilat le matin il ne faut pas toucher les yeux il ne faut pas toucher la bouche dès que tu te laves tu dis et vite tu cours faire Nithilat plusieurs raisons sont donnés trois Théamim dans le Shkranarur parce que les Kohanim le faisaient pour enlever la pureté et pour avoir les mains propres ce sont les trois des raisons qui sont données mais l'impureté donc il faut verser Nithilat Nithilat parce qu'il n'a jamais laissé le temps minimal pour l'impureté pour venir sur nous ce qui fait que quand on dort l'inconvénient c'est qu'on se lève un pur c'est pour ça que d'ailleurs la chassidoute dans toutes ses formes qu'elle soit Vignis Breslev Lubavitch et autres vont tous au Migvi le matin pour se renouver comme une nouvelle création et donc la nuit nous rend impure la troisième chose que moi je voudrais utiliser c'est le charme de la nuit la nuit c'est un moment propice au charme parce qu'elle va cacher on a parlé de la femme naturelle qui est extrêmement belle et puis il y a la femme qui vient très fardée dans les réseaux sociaux ils montrent par sous-fils parce qu'il paraît de femmes extrêmement laides avec des peaux à chemichement je les aide et ils te montrent comment avec les crèmes ils peuvent te la rendre alors foie style la bombe atomique qui vient de sortir le maquillage la nuit ressemble au jour quand il est maquillé donc la nuit a son charme que n'a pas le jour parce que tu peux te permettre de cacher les défauts et la nuit est utilisée justement par son côté dit pacifiste à travailler énormément pour le mal énormément pour le mal vous verrez que très bizarrement dans le judaïsme quand on va quand on va en bête à knesset on monte toujours des marches quand on va en boîte on descend toujours des marches la boîte on y va quand ? quand il fait nuit et la synagogue quand il fait jour et du jour on descend dans la nuit pour avoir vite on va chercher pour remonter le temps que je vous ai parlé de tout ça et que vous avez ces éléments dans les mains vous allez beaucoup plus facilement comprendre le sodach hachmal à quoi est comparé le sommeil à la galoute qui dit le sodach hachmal qui a galoute car la galoute est empreinte d'une grande la galoute est l'empreinte d'un grand charme plus de facilité dans beaucoup de domaines plus vaste plus grand plus perdues d'une certaine façon à travers les autres entre marqueurs à moins tandis qu'en Israël tout se passe ici on a les projecteurs rivés sur nous les chazal nous disent qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui rêve et un juif en galoute Zohar HaKadosh Parashat Bereshit à la page 28 Amoud Aleph comme c'est marqué et on endormit Abraham dans un espèce de sommeil profond on va dire voire comateux et le Midrash nous dit dans Bereshit Rabat même d'Alet verset Tedvav quand il lui dit prends-moi un veau ok trois veaux en deux mots Bavelle ça représente la galoute de Bavelle ensuite une chèvre c'est la Perse et le bouc ce sera la Grèce ainsi que le pigeon et non pas la colombe et ses oisillons c'est Edom donc on voit qu'il a demandé quatre espèces d'animaux différents qui les quatre représentent la galoute et donc pourquoi il l'endort pour lui montrer les galouyotes pour lui montrer par la prophétie ce que l'avenir réservé pour les enfants d'Israël attend dans la galoute vous savez que Nabucodonosor a fait un rêve très bizarre avec une grande statue qui s'est cassée en mille il appelle Daniel parce que c'est marrant parce que tous les grands dirigeants antisémites ont toujours eu pour conseiller des juifs vous savez pourquoi parce qu'il n'y a qu'un juif qui peut vraiment faire du mal à un juif et si vous regardez bien comment est-ce que on voit que la galoute se dévoile à Abraham Avinu dans les rêves Yosef a dit comment est-ce qu'il descend en galoute j'ai vu onze épis se concerner devant moi le soleil et la lune par des rêves dès qu'on parle de galoute nous disent les chachamim le midrash le zohar et autres c'est toujours par des Yaakov par des rêves c'est toujours les rêves qui annoncent la galoute car qui se ressemble s'assemble donc c'est bien d'être endormi c'est bien d'être dans les rêves on vient de comprendre ici selon le zohar pourquoi c'est dur Israël parce que dans les rêves tu peux diriger ton côté où tu dors et tu dors par contre en Israël tu ne peux pas dormir hein voilà alors tu passes de spectateur à acteur on voit une fois de plus dans le texte de la Torah Bereshit verset 2 chapitre 46 où Dieu dit dans les rêves de Yaakov n'aie pas peur de descendre en Égypte comme tu l'as dit maintenant le Zohar HaKadosh va nous dire donc le Soda reprend un peu les rênes de cet enseignement il nous dit eh bien écoute voici les comparaisons qu'on puisse faire entre la galoute et le rêve tout comme le rêve est zmanie c'est-à-dire temporaire limité ainsi la galoute sera limitée et sera temporaire comme on le dit dans la prière de Rosh Hashanah la galoute partira du jour au lendemain quand viendra le moment de la Géoula finale pour ceux qui ne seront pas encore montés en Israël il est marqué la galoute disparaîtra de nous comme le rêve s'envole dès qu'on se réveille et c'est pour cela que la galoute est comparée à la nuit vers Israël au jour quand on est en Israël on est considéré étant les pieds sur terre veillatifs quand on est en galoute on est considéré comme étant dans la nuit c'est pour cela c'est pour cela que galoute est comparée à ce qu'on appelle laïla et on a vu ensemble tout à l'heure que la nuit représentait les dinim la rigueur et la justice jusqu'au moment où viendra enfin le lever et du soleil et du soleil que viendra donc le menek à Mashiach pas bokeh des bokeh car le jour c'est considéré comme le chesed comme le dit et comme le disent nos parchanim ici dans la parasha de Teruma pourquoi est-ce que pour l'instant la nuit il emporte sur le jour parce que Israël n'est pas encore revenu sur sa terre comme il le faudrait l'un dépend de l'autre vous voyez pour un jour on pose la question pourquoi les haridim ils sont sionistes contrairement à ce que veulent faire comprendre les journalistes qui arrêtent pas de faire de la hasbana dans la tête des gens en disant les haridim ils brûlent les drapeaux non il s'agit d'une petite équipe de Netour et Kartar qui eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux et c'est pas nous du tout il n'y a pas de rapport il n'y a pas de rapport et le n'im le matav et le t'artagnin le matav et le chen 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 et si tu poses la question tout à l'heure il a dit Yosef la nuit c'est le moment où notre nechama quitte le corps pour aller donner des comptes il dit de la même façon que quand dans le sommeil tu es un nechama quitte ton corps pour aller donner des comptes pourquoi est-ce qu'on est parti en Galoute pour reprendre toutes les nitsot-sot les étincelles comme disait d'ailleurs le bala Tanya et remonter ces étincelles vers Akadosh Baruch Hu tout comme la nechama remonte seulement quand on vient en Israël si en Galoute on a des nitsot-sot à ramener devant le ciel Israël il y a des soleils et c'est pour cela que le Tehilim du roi David Tehilim 126 que tout le monde connait qu'on se chante avant le Birkat Amazon en tout cas dans le monde Ashkenaz quand tu reviendras vers Tzion comment on était en Galoute et là on va commencer à rire parce qu'on va se rendre compte que les 2000 ans qu'on a eu en Galoute on était endormis c'est pour cela qu'on dit Kumi Ori lève-toi de ta poussière arrête de dormir arrête de dormir et ainsi donc c'est pour cela qu'on comprendra aussi qu'il n'y a pas de résurrection des morts en Galoute c'est qu'en Israël il n'y a que ici qu'on se réveille c'est pour cela que celui qui vient en Israël c'est pour se réveiller c'est-à-dire que c'est un juif vers Salia on lui dit pourquoi tu pars ? t'es bien t'as un boulot t'as une école juive pourquoi tu pars ? t'es fou ou quoi ? tu peux te suicider Shuvai Pshuta j'ai envie de me réveiller ok et si on renverse les lettres du mot Halom c'est aussi les lettres du mot Melah qui veut dire le sel et alors à quoi il sert le sel ? Shemematek Abassar il cachérise la viande il enlève les dynimes il retire l'impureté Gamissurim et Matakim c'est pour cela que la Galoute en dort à Bal quand tu renverses les lettres du mot Halom que tu te réveilles il dit tu es comme dans le sel la vie peut devenir amère il dit Mazen Omer il dit comme cela qu'en Israël pourquoi la vie elle est dure ? il dit tout comme le sel rend cachère la viande Israël te re-rend cachère par les difficultés que tu puisses rencontrer ok Gamissurim et Matakim l'Uruim Shazor et mesdames yissurim la Halom c'est pour cela que les yissurim sont comparés c'est-à-dire les souffrances aux rêves au Melah et les Galout et les Yissurim c'est pour cela que la Galoute et le Melah sont ensemble le mal d'avoir le mal d'avoir le mal d'avoir le mal d'avoir imaginez que nous soyons quatre à lever une voiture est-ce qu'on va souffrir ou pas ? énormément on va se taper deux tonnes pratiquement à diviser par quatre ça veut dire 500 kilos chacun qu'est-ce qu'il faudrait qu'il nous arrive de superbe pour nous alléger de ce poids ? donc d'avoir d'autres amis qui viennent nous aider c'est ce que dit notre texte plus on sera nombreux en Israël et plus on va alléger le poids de la souffrance par laquelle c'est qu'il y a l'Israël c'est le moment aussi du Gaon de Vilna de l'Israël c'est ce que je vous ai dit dans la sèche de ta'arot et tout celui qui passe de son temps à dormir la nuit ou même un petit peu de la nuit car c'est le moment des démons c'est le moment des forces du mal et rien ne rend plus tamé le monde que la nuit même quand les démons sortent le jour ils ne peuvent pas faire le même travail que la nuit et c'est pour cela qu'il n'y a pas plus grand que celui qui se l'avait étudié la nuit qui vient purifier par son étude de la Torah l'atmosphère de l'impureté par laquelle le monde se presse de faire du mal et c'est vrai que la nuit quand on voit les interdits de la Torah et qu'on voit ce qui se passe la nuit on peut facilement voir et comprendre que tous les interdits de la Torah se passent pendant la nuit c'est pour cela que les héros du peuple d'Israël sont tous qui se lèvent la nuit étudiés son mérite est incommensurable dans le ciel Dieu dit la Gemara ainsi que le Zohar fait descendre un fil de bonté sur son visage et c'est pour cela que nous disons dès que vient la prière de Havit nous allons dire une phrase dans les initiales je vous laisse comprendre tout seul je prends la Gemara des trois premières lettres de c'est à dire Vav ça fait 6 Rachoum ça fait 200 Yud ça fait 10 en tout 216 qui veut dire qui va descendre à cette nuit il y a 4 démons qui sont extrêmement violents extrêmement puissants que même les démons les plus terribles eux-mêmes ont peur d'eux personne ne les affronte ils font partie des les plus puissants qui sont Hamato est le plus dangereux de tous à un tel point marqué ne le réveille pas celui-là ne le réveille pas Hamato c'est son nom Shemishmour 4 spectres destructeurs absolus dont la force que Dieu leur a donnée est incompréhensible alors c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit quand tu rentres dans une maison où il se passe des choses bizarres c'est un verset à dire il y a plusieurs versets à dire Telim 91 le psaume 91 ça les fait fuir ça aussi ce sont des versets dans un endroit qui est un peu suspicieux c'est bien de dire et surtout un qui va réveiller un autre ça c'est un peu compliqué je vais vous expliquer maintenant qui s'appelle Par c'est son nom c'est un ange extrêmement puissant qui est responsable du Gayinam de l'enfer il s'appelle Par Peresh et donc c'est sur les versets que tu dis et tu les enlèves on n'a pas besoin de le faire c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit pourquoi on dit il dit ici parce que le jour il va la nuit c'est pour ça que la nuit il faut être réveillé donc si je prends le lait du mot Ra et que je le secoue je les inverse j'inverse la nuit en éveil donc je prends le Resh le Ain et je les retourne ça fait R réveille-toi c'est là on va parler de ça il y a des questions juste par rapport à ce qu'il y a sur Binoam pourtant on voit que Moshe Haram ils ont fait lorsqu'ils ont inauguré le Mishkan la Cheikhana il n'est pas descendu lorsqu'il a pris à Moshe à un moment donné il a dit bon lorsqu'il a fait Binoam il a dit deux fois la Cheikhana il est venu sur le Mishkan il n'y a rapport pourquoi non à l'époque de Moshe Haram il y avait juste un problème ce qu'on est en Galoute et si Moshe Rabbein a voulu rentrer en Israël selon Zohar c'est parce qu'il voulait se réveiller il a dit moi je ne suis pas un ange je vais être Moshe Rabbein je vais être moi-même ce qui a choqué les Mera Glim en rentrant en Eretz Israël c'est que comme ils étaient dans les rêves ils se voyaient en haut de l'affiche mais quand ils sont arrivés en Eretz Israël ils se sont rendus compte qu'ils étaient ordinaires et ce qu'il y a d'extraordinaire en Israël c'est que ça dévoile le vrai qui tu es alors ça me rappelle une fois on avait dit au Rav à l'Ajkenazim à l'Avashalom on lui avait dit est-ce qu'il est préférable d'être un sadique en Galoute ou un homme profane en Israël il avait répondu on ne peut pas être normal on ne peut pas être d'attir en Israël mais sachez une chose quelqu'un de religion en Israël qui reste éveillé dans le monde de la réalité qui est là pour concrétiser la nation d'Israël et en même temps qui respecte la gdusha de la Torah eux sont les grands sadikim de notre histoire et l'apogée je dirais la cerise sur le gâteau de ces 2000 ans de sommeil à travers un autre pays qui ont été là pour nous secouer un petit peu le temps qu'on arrive à cet éveil de Eretz Israël et c'est vrai que quand on réveille on fait plus de bêtises quand on dort ou quand on est réveillé ? quand on est réveillé enfin il faut être stupide pour dire le contraire donc arrêter de t'autant dire tu vas aller en Israël tu vas tomber mieux vaut tomber et être réveillé pour se relever que d'être toute sa vie endormie et croire que quand on était allongé on était debout selon le Zohar nous avons dit dans le Zohar qu'on se tient devant la Shekhina au Bête Amikdash tous ensemble vikarov vikarov et que ceux qui sont en galoute dans le Zohar que Dieu les protège se préparent bientôt tous à monter en Eretz Akodesh avec la Géoula finale et s'ils peuvent avant il faut beaucoup d'émouna pour monter en Israël beaucoup de patience et surtout dans les temps qu'on traverse aujourd'hui tellement difficile nous avons déjà annoncé une augmentation énorme de tout l'essence le gaz l'électricité ce matin les informations on parle d'une augmentation qui montait entre 10 et 15% ce qui est par rapport au fait qu'ils veulent doser c'est pas courant il n'y a aucune raison aucune tu sais c'est quoi la raison ça augmente dans tous les pays nous aussi voilà la raison le baril est toujours même prix alors vous augmentez on augmente mais qui fait augmenter tout ça la réponse la folie des hommes et dans le profond des choses il y a yoker et yaker et la commara nous dit à la fin des temps ce qui est cher vaudra encore beaucoup plus cher il y aura de l'abondance partout il y aura de tout alors c'est à dire de tout le problème rien que ce matin ils ont encore découvert une source de gaz alors que le gaz ça vaut de l'or aujourd'hui le gaz c'est vrai 13 milliards de cubes vous vous rendez compte donc les caisses du pays vont s'enrichir fais du social occupe-toi des pauvres donc s'il y a de l'argent dans les caisses descends les prix que ce pays devienne agréable à vivre la 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 non non ce qu'on pourra faire pour faire souffrir le peuple il faudra beaucoup que Dieu protège nos frères de Galoute parce que vraiment on fait quelque part un bon travail entre les juifs d'Israël et les juifs de Galoute main dans la main on fait un bon travail ça en fait attention à l'assimilation elle est tapie à la porte de chacun de nous et particulièrement quand on est endormi si vous avez compris le message d'accord d'accord